Dans les générations passées, Dieu a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, quoi qu'il ne se soit pas laissé sans témoignage. Il a fait le bien en vous donnant du ciel, pluie et saison féconde, et en vous comblant de nourriture et de bonheur. Si nous croyons dans le Dieu de la Bible, quel regard portons-nous sur ceux qui ne le connaissent pas ? Au chapitre 26 du Livre des Actes, nous avons le troisième récit de la conversion de Paul, lorsque celui-ci se rend à Damas pour persécuter les chrétiens. Je vous lis aux versets 17 et 18 les paroles que Jésus adresse à Paul concernant sa mission à venir. Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs vers qui moi je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et de l'autorité de Satan vers Dieu. Jésus ne dit pas à Paul que tous ceux qui ne croient pas en Dieu sont sataniques, mais il rappelle que toute personne qui n'est pas guidée par la lumière de Dieu est de fait dans les ténèbres. Et les ténèbres sont ici le lieu de l'autorité de Satan et non de celle de l'Esprit de Dieu. Pour autant, quel regard Jésus nous invite-t-il à porter sur celui qui ne partage pas notre foi, qui n'a pas notre privilège de le connaître ? J'aimerais vous proposer comme réponse cette parole de Paul que nous avons lue en introduction et qu'il adresse aux habitants de la ville de Lystre. Ces habitants prennent Barnabas et Paul pour Zeus et Hermès, à cause du miracle que Dieu vient d'accomplir par l'intermédiaire de Paul. Paul dit « Chers amis, le Dieu que présente la Bible n'est pas seulement le Dieu de ceux qui le connaissent, le Dieu des Juifs et le Dieu des Chrétiens. Dieu est le Dieu de toute l'humanité et son regard d'amour, son regard bienveillant se porte sur toutes ses créatures. » Il est vrai que la Bible nous révèle aussi la réalité d'un combat spirituel entre le bien et le mal, entre le créateur et une créature déchue, appelée le diable et Satan. La Bible nous dit que ce monde est un monde de ténèbres pour celui qui n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. Mais dans les ténèbres brille la lumière, car telle est la bienveillance de Dieu. Quel privilège en lisant ces paroles de Paul, que d'apprendre que nous pouvons, que nous devons regarder l'autre, celui qui pense et qui croit différemment, qui adore d'autres dieux. Quel privilège d'apprendre que nous pouvons le regarder comme un être connu et aimé de Dieu, que Dieu depuis des générations a comblé de nourriture et de bonheur. Quel privilège de voir en l'autre un frère en humanité, connu et aimé de Dieu, quelles que soient ses croyances. Et que notre présence auprès de lui soit moins pour dénoncer ces ténèbres que pour lui révéler la lumière qu'il ne perçoit pas encore pleinement. Que Dieu nous bénisse dans cette mission.